Eh bien salut à tous c'est Logos564, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau tuto sur cette tour médiévale. Alors je sais que j'avais déjà fait un tuto sur une tour médiévale, mais celle-là c'est pas du tout le même style. Je suis en 1.8 maintenant car Asensia a planté avec la nouvelle version, et du coup je suis sur Minecraft et plus sur Asensia cette fois-ci. Avant de commencer ce tuto je tenais à préciser, à dire à ceux qui sont partis en vacances, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Pour moi ça s'est bien passé, je vais passer de bonnes vacances en Corse, j'espère que vous aussi. Alors si vous voyez cette tour c'est parce que ça fait plusieurs fois que j'ai essayé de faire le tuto, mais à chaque fois ça plantait. Et donc là j'ai refait, mais là j'ai fait le patron pour aller plus vite. Alors pour ce qui est de la taille, vous faites comme vous voulez, ici c'est 8 blocs, mais d'habitude j'utilise 10 blocs, j'ai fait plus petit pour qu'on voit mieux la tour. Donc là du coup c'est 8 blocs aussi, mais vous pouvez faire comme vous voulez, vous pouvez faire 10, vous pouvez faire 15, enfin voilà vous faites comme votre choix. Alors pour le patron c'est très simple, comme vous voyez ici, vous faites 3 ici, 1 d'espace, 3 ici, 1 d'espace, et dans les coins vous mettez des bûches de bois de chaîne. Une fois que vous avez fait ça, vous reprenez vos bûches de bois de chaîne, vous en faites comme ceci, hop. Et c'est ce qui va, entre guillemets, soutenir la partie des créneaux. Voilà, entre les deux vous prendrez des dalles de bois que vous placerez comme ceci, voilà. Oups, je sais pas ce que ça lag, j'ai l'impression que ça lag moins comme d'habitude, mais je pense que c'est ma petite cervelle qui me fait ça, c'est mon cerveau. Hop, 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 et entre sur ces bûches ici, vous allez mettre des boutons de bois. Hop, hop. Et voilà, est-ce que j'ai fait bien de l'autre côté ? Oui. Alors, une fois que cette partie de la tour est faite, vous allez prendre vos blocs de pierre taillée, et tout autour vous allez en placer, comme ceci. Hop. Hop là. Donc, j'ai des rôles blocs. Alors ça, qu'on voit que les blocs. C'est vrai. Une fois que vous avez fait ça, vous reprenez vos bûches, que vous placez dans les coins. Hop. Les bûches qui dépassent ici, vous allez les casser et les remplacer par de l'andésite. Hop. Hop. Oh, c'est le lag, je tourne à 5 FPS. Après, vous prendrez des dalles de pierre, que vous allez placer comme ça, pour faire les créneaux. Hop. 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 Vous n'êtes pas obligé de faire un toit, moi je fais un toit, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez vous arrêter, comme ceci. Sauf que les créneaux, vous verrez, vous ne les placerez pas exactement comme ça. Pour faire un mix de 3 pierres, vous prenez de la cobble, et vous mettez ça au milieu. Je ne vais pas aménager cette tour dans cette vidéo, car pas forcément le temps. Par contre, je vous montrerai comment on peut aménager, comment j'ai fait sur le tour, car sur le tour, j'ai aménagé l'intérieur. Hop. Et voilà. Après, vous prenez vos bûches de bois, vous mettez 5 blocs. 2, 3, 4, 5. Donc, au milieu, vous mettez une dalle du nether, vous laissez un bloc d'écart, vous en placez un, et juste en dessous, vous en placez deux. Vous allez faire ça partout. 2, 1. Donc, c'est un petit peu la charpente du toit. Et le côté-là aussi. Voilà. Après, vous prenez vos escaliers, et je pense que vous avez deviné, vous faites tout autour comme ceci, jusqu'à que vous arrivez comme ici. Le problème, c'est que sur ma vidéo, comme je lag beaucoup, ça me prend du temps de faire les constructions, parce que d'habitude, je fais la tour en moins de temps. Et là, du coup, ça prend du temps. Oh, mais allez ! Parce que du coup, comme ça là, je vise bien quand je pose un bloc. Et pour pas me tromper, parce que si je fais la main-vite comme je fais normalement, je vais poser des blocs n'importe comment. Et du coup, ça va pas de précis. Hop. Excusez-moi si je parle pas, je suis concentré. Oh là là, c'est fou, je peux concentrer juste pour placer des escaliers. Donc, je vous montrerai l'intérieur. Vous pourrez mettre aussi des barreaux, comme j'ai mis. Je vais les mettre. Allez, la dernière rangée, c'est bon. Allez ! On y croit. Oh, c'est fou ! Je peux pas enchaîner les escaliers. D'habitude, je peux enchaîner les escaliers, comme ça, parce que c'est plus dur. Rapidement, là, je peux pas. Oh là là, PC2. Hop. Depuis, toi, en plus, il va faire nuit, mais je remettrai le jour. Hop. Hop. Allez, dépêche. Excusez-moi, c'est long, mais bon, comprenez, je tourne à... Je tourne à 4 FS, 5, entre 4 et 5, vous comprenez que c'est assez chaud. Mettez-vous à ma place. Hop. Oh, t'es sale. Bon, ouais, je pense à l'avoir marre, là. Voilà. Oh, mais non, c'est le... Il est maudit, le truc, là. Voilà. Je fais un petit time set day, puis voilà. Et puis, quand j'avais fait la construction la première fois, je m'étais dit, c'est beau, mais il manque un truc. Alors, du coup, j'ai pris des dalles du nether, et je les ai placées en les coins. Et ça fait un petit design. Au-dessus aussi, si vous voulez mettre un drapeau au-dessus de votre tour, ce qui est possible, c'est que vous pouvez remplacer la dalle, casser la bûche qui est en dessous, et à la place, mettre un bloc. Donc, vous faites comme vous voulez. Ou alors, si on casse que la dalle... Il me semble que si on casse seulement la dalle, vous mettez un bloc, ça fera comme si c'était une double dalle. Non. Oh, je sais pas. Non, mais il me semble qu'on peut mettre un drapeau au-dessus. Alors, voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, après, vous pouvez faire l'intérieur. Vous pouvez placer tout autour, comme vous voulez. Vous faites vraiment comme vous voulez, des barreaux de fer. Tu peux placer, voilà. Mais à l'intérieur, moi, j'avais fait comme ça. Déjà, l'extérieur, ça donne ça. Voilà, donc on voit qu'il y a des torches, des barreaux. Et si je fais un petit slash, hop. Si on entre à l'intérieur, ça donne ça. Donc, il y a juste de la brique, enfin de la cobble, une échelle. Et voilà. Et donc, là, vous êtes à l'intérieur de la tour. S'il pleut, tout est bon. Donc, voilà. Donc, c'est malheureusement la fin de cette vidéo. Et puis, je vous dis à la prochaine. On se reverra sur une prochaine vidéo. Allez, salut ! C'était Logo, 564. Sous-titrage Société Radio-Canadaidal.